Aujourd'hui, on regarde des changements réglementaires, socio-économiques, démographiques qui vont avoir une influence sur l'immobilier dans les prochaines années. Premièrement, on va parler d'un changement réglementaire qui touche les condos. C'est tout ce qui touche les fonds de prévoyance, les fonds d'auto-assurance, les carnets de santé, les obligations des syndicats de copropriété. Ça rajoute une couche aux condos de ce qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de plus petites copropriétés qui ne sont pas prêtes, qui pourraient affecter leurs valeurs. Donc, quelqu'un qui est dans le marché pour acheter un condo, ça va devenir un facteur super important. Si vous êtes propriétaire d'un condo, ça va devenir très important de se conformer parce que sinon, vous allez pouvoir perdre beaucoup d'argent. Donc, se conformer à toute la nouvelle réglementation sur les condos, ça va être un aspect super important au cours des prochains mois et des prochaines années. La construction neuve va subir des changements importants. Que ce soit par rapport aux changements climatiques aux normes, à l'augmentation du nombre d'inspections. Le gouvernement a voté une loi, je pense que c'est 2027 ou 2028. N'en ai pas rigueur, je me trompe peut-être d'année. Il va y avoir trois inspections obligatoires. Donc, les mauvais contracteurs vont souffrir. En tant que consommateur, les nouvelles constructions devraient normalement être mieux bâties. Puis avec tout ce qu'on voit dans le changement du climat, bien, on espère que les méthodes de construction vont s'adapter parce que ça va devenir un point super important. Je viens de faire brièvement allusion, les changements climatiques, ça va influencer l'immobilier, c'est sûr. Il va falloir regarder où on est construit, comment on est construit, quand on fait des rénovations. Donc, vous avez une propriété, comment la rénover pour mieux s'adapter aux problèmes d'infrastructures municipales qui ne répondent pas aux fortes pluies, aux plus grandes chances de tempête, peu importe ce qui peut arriver. Donc, l'adaptation de notre immobilier existant, l'adaptation de la construction neuve. Puis là, vous, quand vous allez être un acheteur de propriété, si c'est un premier acheteur, c'est de trouver le produit qui est déjà le mieux adapté, qui va être le plus facile à adapter s'il ne l'est pas. Parce que si on achète quelque chose, puis c'est à peu près impossible de rendre ça mieux, bien, ça pourrait devenir un enjeu. Donc, ça peut avoir une super grosse influence sur le marché immobilier et les changements climatiques pour toutes sortes de raisons. Puis là, tu sais, la liste, elle serait longue de même. Je ne veux pas vous les passer chacun en revue, mais super important de porter attention à ça parce que ça peut vous influencer beaucoup dans vos décisions futures. Vous en avez peut-être entendu parler. Le gouvernement est à revoir sa cartographie des zones inondantes, les lignes 0, 2, 20 et 100 ans. Ça, c'est les probabilités d'inondation. Puis là, ils changent ça parfait, moyen, élevé, très élevé comme risque. Et ils ont ajouté beaucoup de zones inondables. Donc, surtout pour les gens qui habitent sur la barre d'une rivière, puis on s'entend que ça va peut-être toucher encore un peu plus le marché récréatif. Parce que si vous êtes sur la barre de la rivière, ou si vous êtes sur la barre d'un lac, puis qu'ils rendent votre propriété en zone inondable, bien, ça peut avoir un énorme effet sur la valeur de votre immeuble. Puis tu sais, on l'a vu dans le coin de Charlevoix, où il y a des endroits où maintenant les propriétés ont perdu beaucoup de valeur, parce que tu ne peux plus reconstruire. Donc, ça ne devient plus financiable, ou très difficilement financiable. Les assurances ne veulent pas assurer. Donc, vraiment, ça, ça va devenir un énorme enjeu. Parce que si vos propriétés sont situées en zone inondable, bien, ça rend ça presque invendable. Je vais exagérer, mais pas tant que ça. Je l'ai déjà eu il y a 10-15 ans de propriétés en zone inondable sur le bord du Richelieu. On n'avait pas le droit de reconstruire, mais notre bassin d'acheteurs avait été restreint de beaucoup. Puis la propriété valait beaucoup moins cher que si elle n'était pas en zone inondable. Donc, à surveiller si vous êtes sur le bord d'un plan d'eau, soit une rivière, un lac, même un ruisseau. En lien avec les deux derniers points, qui sont les changements climatiques et les zones inondables, les assurances. Le coût des assurances a explosé. Il ne se passe pas une semaine que dans des groupes d'immobiliers sur Facebook, on ne voit pas des gens dire, « Mon assurance monte de 20 %, ils ne veulent plus me couvrir au sous-sol parce que ça fait deux fois que la ville, les égouts ont refoulé, par exemple. » Donc, ça va aussi devenir un enjeu. Avant d'acheter de l'immobilier, s'assurer qu'on peut avoir une assurance à coût raisonnable, que la couverture va convenir. Parce que si vous ne pouvez pas assurer votre salle, vous ne pouvez pas être assuré contre les inondations, puis vous avez un chalet à 150 000, ben, caline, je décide à moins vraiment une inondation avec les coûts des rénovations actuelles. Ça risque d'être super difficile de pouvoir reconstruire. Donc, les assurances vont devenir un point à surveiller dans les prochains mois, les prochaines années. Puis, j'ai parlé d'assurance habitation, puis juste une petite parenthèse, c'est la même chose pour les assurances auto. Ça ne touche pas à l'immobilier, mais je voulais juste vous glisser ça dans la vidéo pour que vous y pensiez. Attention aux assurances. L'inflation a fait la manchette dans les dernières années. Là, ça s'est calmé, mais on voit quand même que le pouvoir d'achat de beaucoup de gens a été réduit parce que le coût de plusieurs choses, de barres, on parle de nourriture, de transport, de logement, donc d'habitation, tout ça a augmenté, mais les gens, leur revenu a augmenté, mais pas au même rythme souvent. Donc, les gens commencent à avoir des choix à faire, ce qui fait que certains produits immobiliers pourraient en souffrir parce qu'avant, quand ça va bien, on a de l'argent, les gens font un peu de folie, mais là, si le budget est restreint, est-ce que les condos vont perdre la cote, les triplex vont gagner en popularité, la maison, l'unifamia? Il faut surveiller, il faut choisir le bon produit au bon endroit puis essayer de rester dans une catégorie qui va plaire à la masse. Je vous dirais que le marché qui risque d'être le plus touché par l'inflation, puis moi, je le vois, c'est ce que j'appelle le marché milieu, milieu haut de gamme. Le marché d'entrée de gamme, les gens qui peuvent se payer une maison un peu plus chère, ils vont réduire un peu leurs critères, puis vont se diriger, par exemple, dans la région de Montréal, des maisons à 500, 600 000 $ et moins, mais les maisons à 900 000 $, 1 million, eux, ils vont trouver ça plus dur puis ils vont avoir un peu moins d'acheteurs. Puis à l'inverse, le marché du ultra-luxe, les maisons qu'on appelle les manoirs, c'est des maisons à 1 million, 1 million et demi, 2 millions de dollars, dépendamment de la région, évidemment. Bien, ceux-là, la personne qui gagne des millions de dollars en revenus, ça n'a pas tant d'impact que ça pour eux. Donc, je vous dirais que le marché du milieu risque d'être plus à risque de l'inflation qui est arrivée puis de la réduction de la capacité d'emprunter les gens parce que, tu sais, ce n'est pas juste la maison. Les assurances coûtent plus cher, les taxes coûtent plus cher, les rénovations qui coûtent déjà très cher vont coûter plus cher dans une maison milieu haut de gamme, milieu, milieu haut de gamme parce qu'il y a plus de superficie, il faut mettre des matériaux plus nobles, sinon on diminue la valeur. Donc, ça va être à surveiller la capacité financière des gens dans les prochains mois, les prochaines années. Ça pourra avoir un impact important sur le marché immobilier. Avez-vous aimé la vidéo? Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Si vous avez d'autres facteurs que vous pensez que je n'ai pas mis qui pourraient être importants, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça pour vous. Si vous aimez les vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je vais continuer à mettre du compte immobilier régulièrement pour se voir la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!